coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très bien aujourd'hui je vous retrouve dans le cadre de ma dette zibuline pour réaliser des marque places pour noël du coup voici ce que ça donne à terminer donc je vous montre ici donc on fait des petites formes avec du fil métallique hop et du vernis et des pompons pour réaliser des marque places comme ceci je vous les montre tous et du coup je vous présente le matériel pour réaliser ceci alors pour les réaliser il vous faudra du fil zibuline des pompons des petites paillettes comme ceci du vernis et une pince coupante pour couper le fil et après des pinces pour vous aider à former vos formes donc une pince pour aplatir une pince pour faire des arrondis et cette pince là elle est optionnelle elle sert à lisser le fil on passe le fil à travers et ça le lisse du coup voici le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser les marque places c'est parti pour le tuto alors pour réaliser du coup ceci nous allons prendre un fil de fer du courant du chez zibuline vous l'avez ici et on va prendre deux fois 30 cm donc là je vais faire que une avec vous en direct et on fera le montage après donc là je vais prendre 30 cm donc je me serve de ma règle ici je prends 30 cm je coupe et là alors moi j'ai une pince qui me permet de lisser le fil donc je vais le faire si vous n'en avez pas c'est pas grave donc c'est vraiment pour avoir fini un tout petit peu plus net hop donc là je lis et à partir de là à partir du bout je vais dessiner ma petite feuille de houe donc si vous n'êtes pas sûrs de vous vous en faites une faite ou prenez un modèle vous pouvez aussi vous la dessiner ou et dès qu'il y en a une qui est faite par exemple je vais essayer de reproduire celle ci je me positionne à peu près comme je veux là je vais faire un pli à ce niveau là donc c'est plus une boucle pour le coup ici et là je vais venir faire des arrondis pour faire les feuilles donc là moi j'en ai fait 1 2 3 4 5 6 j'ai réussi donc j'ai un petit peu le coup de main donc voilà je vais la faire sans modèle je vous montre juste une fois que j'ai plié ici je vais venir avec mon angle courbe et le film comme ceux ci et là hop je viens faire un pli droit je vais écraser et là avec ma pince j'écrase le coup bien à plat et du coup j'ai plus qu'à ouvrir ici et ça vous fait la forme de feuilles la forme de la pointe et pareil je recouvre encore avec mon anglais si vous voyez j'ai fait qu'elle somme à celle ci ou à celle ci ça dépend du sens et donc là je vais tout simplement venir passer ce bout ici hop à travers la très dans la boucle et à j'ai ma feuille de ou qui est formée et maintenant la technique c'est avec du vernis à ongles donc là moi j'en ai plusieurs couleurs de marque pas de marque à paillettes sans paillettes c'est comme vous voulez donc là moi j'ai pris du verre parce que j'avais ce verre là donc je vais bien le mélanger je vais éloigner les pinces et en fait je vais prendre une coupe elle ici au cas où ça se renverse et donc là la technique c'est d'aller très 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 lentement vous prenez votre vernis bien chargé vous nettoyez juste un côté et pas les deux juste un côté et là on va rentrer doucement on vient ici passer sans que ça fasse éclater la bulle comme ceci pour faire l'autre côté je vais tourner elle est un peu plus grande il va falloir un peu plus de permis oui des fois ça veut pas prendre il faut être très 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 patient en remettre plusieurs fois là c'est une histoire de patience voilà et vous voyez que en bougeant ma feuille je mets plus ou moins de vernis donc là quand vous avez un fait réussi à le faire et que ça va pas casser vous le laissez sécher à peu près 12 heures je dirais et vous pouvez en remettre une couche par dessus après donc du coup je laisse sécher 12 heures et je vous reprends juste après voilà donc là j'ai laissé sécher 12 heures je vous montre de plus près voyez on voit à travers donc je vais remettre une couche de vernis et relaissé sécher 12 heures du coup ma feuille à sécher donc je vais relisser les fils ici donc elle est bien sèche avec sa deuxième couche et donc là moi j'avais préparé d'autres avance je vais en prendre une deuxième je vais me positionner je vous soumets pour que vous y voyez mieux donc ce que je fais c'est que je prends mes deux feuilles je les positionne à peu près comme je veux et donc là je vais plier ce fils là pour qu'il soit un petit peu aligné avec l'autre pour se mettre en position comme ceci est donc là en maintenant ici je vais enrouler les deux filets autour de l'autre donc voici ce que ça donne et là tout simplement je vais prendre un marqueur ici je vais me positionner là voilà et je vais tourner autour comme ceci est donc là j'ai ma décoration donc je vais redresser les feuilles et donc il ne me reste plus qu'à coller les petites les petits pompons donc ce sont les pompons d'huile donc moi j'ai fait avec des couleurs classiques rouge mais vous pouvez très bien faire avec du rose pour un côté un petit peu plus girly en mètre 2 en mètre 3 c'est comme vous voulez donc ça donnerait ceci j'aime bien en rose aussi c'est mignon c'est un petit peu plus girly du coup je vais les coller à la colle chaude donc là vous voyez j'ai bien coincé le fil de fer dans la colle pour que ça tienne bien là on peut enlever les restes de colle et du coup ici j'ai mon marque place et donc vous pouvez venir mettre ça à cheval sur votre verre et y glisser une petite étiquette en papier dessous donc là dans les médias j'en ai pas il faut que je les passe vous glisser votre étiquette comme ceci avec votre petit nom donc on l'a en rose on l'a en rouge ici donc là j'ai fait sous forme de ou mais je vais vous montrer vous avez plein de choix possible vous pouvez faire les formes que vous voulez moi ici j'ai fait un vous montre à plat j'ai fait également un petit sapin avec des petits sequins que vous retrouvez ici donc je les ai collés et ici j'ai fait un petit rennes avec un petit nez donc la forme du rennes en fait c'est un trombone que j'avais que j'ai reproduit tout simplement et donc là c'est un fil pareil entortillé et vous pouvez venir le positionner comme ceci et celui-ci également hop donc voici pour le tuto restez bien avec moi je vous mets juste après là des photos de tout ça mise en situation avec les étiquettes et les prénoms et du coup moi j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut 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 salut